A défaut d'être en Macédone avec nos diables, des milliers de supporters se sont rassemblés hier soir place Saint-Lambert à Liège pour regarder le match sur un écran géant. Pour animer l'avant-match, les fans ont pu compter sur le speaker du standard et sur Robert Ouassège pour mettre l'ambiance. Ce qui est formidable c'est qu'il n'y a vraiment que des supporters de la Belgique, forcément. Et avant le match, tout le monde y est allé de son petit pronostic. Je pense que la Belgique va gagner 0-2 à mon avis. Je pense bien, ce sera un bon résultat. 0-2 ou 1-2, on ne sait jamais parce que c'est quand même un bloc défensif assez important. Il faut voir. Évidemment j'espère une victoire belge. On est un peu chauvin et on est un grand supporter des diables, je dirais 1-3. 1-3. 4-0 ! 4-0 ! Seule la victoire nous intéresse, même si à la limite le match nul ne serait peut-être pas, ne nous condamnerait certainement pas. Allez la Belgique ! Nous sommes venus supporter nos diables jusqu'au bout. Le drapeau, le drapeau ! Voilà, nous allons gagner ce soir, je pense. Avec ma belle moustache et la Belgique, on va gagner, c'est fini maintenant. On va gagner, on va gagner ! En tout cas, du côté des supporters, chacun était ravi de se retrouver à Liège pour pousser les diables vers la victoire. C'est une super idée parce qu'il va y avoir une ambiance de fou, ça va être super et les liégeois sont réputés pour bien faire la fête et bien s'amuser, donc ce sera parfait. C'est une super idée, il est énorme, l'ADH a super bien fait ça, on est fiers de l'ADH. Vraiment, une belle organisation. Jamais vu une si bonne idée, jamais, jamais, je n'en reviens pas. C'est vrai qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de se déplacer. On a tellement eu peu de victoires que maintenant il faut en profiter. Écoutez, voilà, c'est comme ça. On n'a plus eu le choix, maintenant il faut mettre des écrans géants, l'ambiance sera terrible ce soir. Et avec une victoire des diables rouges, on peut dire que l'ambiance était à son comble. Il ne reste plus qu'à espérer le même résultat pour le match retour ce mardi au Stade Roi-Baudouin.